Je me mets dans un coin sombre, humide, parce que je suis au Japon, il fait toujours humide. Hein, parce que, chut, on va aller voir des demoiselles. Quoi, Marty ? Non, non, mais des figurines. T'inquiète, on va aller voir les figurines. Des demoiselles, et surtout, surtout, ce que je veux voir, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est derrière moi. On va parler de Sailor Moon, on va parler de Glitter and Glamour's, Sailor Mars est dans les parages. Oh, j'en peux plus. Bref, salut à toutes et à toutes. Toutes et à toutes. Tu vois, je suis dans le délire d'onzel. À toutes et à toutes, uniquement. Si vous êtes un mec, quittez la vidéo. Je suis chaud, je suis chaud, et on y va ! Alors, on va se faire du Nyan Nyanland avec de la donzel plutôt bien réalisée qu'on avait vu dans les sorties du mois. Franchement, celle-ci, elle est très, très jolie. Voilà, relax time. J'aime bien ce genre de figurines où, en fait, ils posent des héros, des héroïnes en mode posé. Voilà, pas prise de tête. Relax, les cheveux sont super bien réalisés, la petite tresse qui va bien, les fleurs qui déchirent. Bref, pourquoi pas. Ensuite, au Lolo Live. Que vous connaissez. Voilà, on est sur du Relax Time également. Et puis, c'est bizarre. La tête est un poil bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, les fans de... Oh lolo ! Oh lolo ! C'est ça, Oh lolo Live. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, bon, ben... Là, je vais vous donner un avis par rapport au rendu global. Ce n'est pas top. Par exemple, la peau. Ici, on est sur du brillant chewing-gum tout pourri. Même chose au niveau du visage. Ah non, le visage est dans un ton mat. Donc, on a du mat, brillant, 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 brillant. Les cheveux brillent également. Non, ce n'est pas top. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. C'est... Voilà, quoi. Un peu... Hop là ! Wampan Man ! On en parle des cheveux, là ? Est-ce qu'on en parle des cheveux ? Ah, ce n'est pas fou, quoi. Il y a de la jointure. Ça fait chewing-gum. C'est... Voilà. Bon, après, les poser en maillot de bain. Mais écoutez, rendu plastique, pas très très fun. Pas très très beau. Modélisation agréable, globalement. Mais sinon, les cheveux, pas top. Encore de la donzelle. Tu veux de la donzelle ? On est magnifique, on est belle. Bon, plutôt bien réalisé. Voilà, les cheveux sont top. Il y a de petits dégradés au niveau du visage, des cheveux, des pointes, des racines. Le corps, enfin, les vêtements, là, on est sur du plastique tout pourri. C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Hop là ! De la donzelle. Qui veut faire un cadeau ? Qui dit, chute, ferme ta gueule, mon gars. Faut pas le dire. C'est un cadeau. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Déjà, vous le voyez, je pense, ça brille de partout. On dirait du Babybel. Voilà, du Babybel qui était modélisé en figurine. Le nez, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette gueule, quoi. Le nez, le nez gâche tout. On a l'impression qu'elle en a pas, mais qu'elle en a un. Les cheveux moutarde, pas top. Non, franchement, c'est pas... C'est vraiment papa joli, papa joli. Encore de la donzelle qu'on avait déjà vue. Enfin, c'est une gamme que maintenant que vous connaissez. C'est régulièrement que vous connaissez. Bon, écoutez, j'ai rien à dire. C'est propre. On est sur du mat absolument partout. Deux petits dégradés. Un petit support agréable à l'œil. Ça claque. Du coup, il y a sa pote qui fait coucou. Voilà, j'ai fait coucou. Coucou. On va me dégager de l'endroit. Il y a un mec qui pète un câble. Il gueule coucou. Ça veut dire coucou. C'est super joli. Il y a du Gundam. Tiens, voilà. Ah bah, jolie l'héroïne. Très jolie l'héroïne. Hop là, regardez. Hop, les petites mains, ça virevote. Le visage est cool. La modélisation est sympa. On est sur du mat. On est sur un support transparent. Voilà, ça, ça fait le café. Faites ça pour toutes les figurines. Bon, d'ailleurs, on veut ce genre de support. Une petite tige en plus, peu voyante. Très agréable à l'œil. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, franchement, je valide. Ensuite, hop là. Du Lyselo que vous connaissez également. Bah, gros délire. Du chromé sur les vêtements. Espèce de chromé. Translucide derrière. Une espèce de feuille L. Je regarde pas, donc désolé. Mais c'est super joli. Franchement, elle est super jolie. Et les lumières qui se reflètent, du coup, sur les cheveux et les vêtements, je trouve ça vraiment très très beau. La modélisation, elle est vachement cool. Et du Relax Time de Bleach. Voilà. On est sur du propre. Voilà. Non, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Ça reste propre. On continue ? Allez, c'est parti. Qui ? Du Slime. Je me fais plus chier avec le titre. Slime. Bon, généralement, c'est de la figurine super bien réalisée. Le corps est top. Les accessoires sont bien foutus. J'ai rien à dire. Le regard défonce sa maman. Voilà, c'est du lourd. Du Kamen Rider. Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je vais dire qu'une figurine de Kamen Rider est propre. Au niveau des prizes, je parle, figurine Game Center. Parce que j'aime bien le rendu. J'aime bien les différentes textures. On a du brillant. On a du mat. On a du chromé. On a du laqué. Mais franchement, c'est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Voilà. Je vois pas du tout ce que c'est comme Kamen Rider. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Sauf au niveau de la ceinture qui fait un peu pâté. Je te fais un zoom de l'espace. Voilà. Mais globalement, surpris. Allez, vas-y. Ultraman Babouche. Donc Ultraman Babouche, écoutez, ça aussi, c'est plutôt bien réalisé. Globalement, on est sur de la belle figurine. Bien foutue. Les Babouche sont là. On est sur du chromé. Un poil métallique. Donc la version rouge classique, elle est pas mal. Non, franchement, propre. Propre, du coup, du côté des super-héros. Couposquette. C'est l'hormune. Il écrit quoi, la princesse Pluto ? Regarde pas mes couilles, là, putain. Reviens. Voilà, petit coquin. Qu'est-ce que tu regardais, là ? Tu regardes ailleurs pendant que je... J'en veux plus. Bref, princesse Pluto, Pluto. Bah écoutez, elle est pas mal. Elle est pas mal. Deux rendus, deux couleurs différentes. Grossette, petit corps, zougloubuleux. Mais... Ah, je pense que tu l'attendais. Tu sais que là, en ce moment, c'est mon gros délire. Les Glitter & Glamours, c'est leur Mars. Ma préférée est... Comment elle claque. Oh putain de merde. Comment elle claque. Comment elle dépote. Ah ouais, non mais... Je suis vraiment très très fan. Le corps est fantastique. Le rendu déchire. Alors, Glitter & Glamours, on est sur... Deux modèles pour ne pas changer. Des couleurs un peu plus ternes. Donc, j'imagine du manga. De l'autre côté, version animée. Même au niveau des textures. Là, ça brille beaucoup plus de ce côté-là que là. Et ça claque. Il n'y a pas de dégradé, malheureusement. Parce que bon, c'est les Glitter & Glamours. Mais le rendu global est vraiment très très cool. Là, on est sur un rouge très très vif. Latre, beaucoup plus léger. Brillant. Même chose au niveau... Hop là. Des extrémités, des espèces de gants, là. C'est vraiment une beauté. Elle a fini à la maison. Ah bah, j'ai Sailor Moon. J'ai... C'est la quête que j'ai achetée, je ne me souviens plus. N'est plus une, c'est ça ? Et là, celle-là, c'est celle que j'attends le plus, quoi. Donc, je vais me faire un gros délire avec les Miss à la maison. Voilà. De la donzelle, toujours de la donzelle. Ça fait plaisir de voir des figurines de donzelle, du Nyon Nyon Land. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est bien évidemment la Glitter & Glamour de Sailor Mars qui finira à la maison. Je prendrai celle avec les couleurs vives. Je suis parti sur ce délire-là. La Kamen Rider aussi est vraiment merde. Rendue globale, belle surprise, différentes textures et tout. Mais franchement, mon gros, gros coup de cœur aujourd'hui, c'est leur Mars. Champagne, Total. Bref, je la veux tout de suite, là, maintenant. Est-ce qu'elle est sortie ? Je ne sais même pas si elle est sortie, là. Peut-être que je vais faire un tour à Kiba, je vais tomber dessus. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que j'espère que ce petit tour, ma compagnie, vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marti Japan et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !